Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de l'année. Je vais vous montrer comment je démonte des palettes avec un marteau et de l'eau. Donc c'est parti ! Alors déjà, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux sortes de palettes. Il y a les palettes Europe qui sont là et les autres. Alors, elles ont chacune des avantages et des inconvénients. On va commencer par des palettes qui ne sont pas Europe. L'avantage, c'est déjà qu'on en trouve plus, les gens les donnent plus facilement. Elles se démontent aussi plus facilement. Et par contre, le gros inconvénient, c'est que c'est difficile d'en trouver, mettons, 5, 6, 7 ou 10 exactement les mêmes. Parce qu'elles ne sont pas normées, il y en a de toutes les tailles. Il y a des planches de différentes épaisseurs, différentes largeurs. Et quand vous faites un meuble, vous avez besoin de, mettons, 20 planches les mêmes. Mais c'est difficile de trouver des palettes qui ne sont pas Europe avec exactement les mêmes largeurs, les mêmes épaisseurs. Voilà, ça par contre, c'est galère. Voilà, c'est l'irrégularité des planches. Mais elles se démontent facilement. Après, celle-ci, l'avantage, c'est qu'elles sont très costaudes. Ça, c'est sûr. Elles ont un gros avantage aussi, c'est l'extrême régularité de leurs planches. Quand vous trouvez une palette Europe, vous êtes sûr qu'il y a toujours 3 grosses planches et 2 petites. Elles font toujours la même taille, elles font toujours la même épaisseur, toujours la même largeur, longueur. Ça, c'est vraiment bien. Si vous trouvez 10 palettes Europe, vous savez que vous avez 10 x 5, 50 planches qui seront exactement les mêmes. Vous pouvez vous faire votre stock, vous aurez vos planches de la même largeur, même épaisseur, même longueur. Ça, c'est un énorme inconvénient quand vous faites des meubles. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'elles sont très difficiles à démonter. Très, très difficiles parce qu'elles sont extrêmement bien clouées. Et c'est un peu une galère pour les démonter. Après, parmi les palettes Europe, il y a juste une petite chose qui... Il y a une petite différence. Donc, si vous en trouvez, pour les démonter, il faudra regarder cette chose-là. Regardez. Vous regardez les planches intermédiaires ici. Et si vous voyez ce genre de clous qui ressort, comme des clous un peu retournés là. Là, vous voyez, on le voit bien. Voilà. Alors, ça y est, sur certaines catégories de palettes Europe et d'autres non. Quand vous voyez ça, dites-vous que c'est très, très, très difficile de les démonter parce que c'est des clous qui reviennent dans la palette et c'est vraiment une galère. Franchement, c'est une galère. Vous risquez d'avoir de la casse et vous allez galérer plus qu'autre chose. Tandis que celle-là, par exemple, c'est une palette Europe. Mais vous voyez, là, vous allez voir. Dans les planches intermédiaires, il n'y a rien qui ressort ici. Donc, il y a des clous, mais ils n'ont pas transpercé. Ils ne sont pas retournés dedans comme des espèces de grosses agrafes. Donc, celle-là, logiquement, sera plus facile à démonter qu'une avec les clous qui ressortent. Donc, astuce, regardez s'il y a des clous derrière des sortes de grosses agrafes comme des hues qui retournent à l'intérieur. Très galère. Voilà. Ensuite, pourquoi de l'eau ? Tout simplement parce que j'ai constaté que quand elles sont trempées, quand il a plu, quand elles sont mouillées, elles se démontent beaucoup plus facilement. Donc, on ne va pas être plus bêtes qu'un autre. On va les mouiller. J'ai déjà commencé à les mouiller un peu. Voilà. Donc, vous n'hésitez pas à mouiller sur les cubes. Et voilà. Donc, vous... Normalement, il faut les mouiller plus que ça. Si elles sont même détrempées, c'est encore mieux. Ça sort tout seul. Après, ce qu'il faut, c'est un marteau avec arache-clous. Donc là, j'ai commencé, j'ai déjà démonté une partie. Donc, vous tapez sur le moi. Enfin, moi, je fais comme ça. Je tape sur les cubes. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même très facile. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous obtenez ça. Une sorte de panneau, de portillon. Une fois que vous en êtes là, vous essayez de redresser les clous pour que ça sorte mieux. S'ils sont tordus, vous les redressez. Voilà. Bon, une fois que j'ai ça, je tape... Je commence par celle de... Voilà. Vous tapez un coup ici, un coup là, un coup là, un coup là. Pas toujours au même endroit, ça va les casser. En plus, le bois mouillé, il cassera beaucoup moins facilement que du bois qui est bien sec. Et quand c'est sec, c'est difficile. Donc, pensez à mouiller le bois. Alors, une fois qu'il vous reste ça, moi, ce que je fais, c'est que je prends ça. Et je tape sur les clous. On enlève les clous, on tape derrière et ça sort. Maintenant, on va voir pour la palette Europe. Ça va être un peu plus difficile. Là, j'ai commencé à taper. J'ai cassé, ça arrive. Alors... Alors... Donc là, l'importance de voir qu'il n'y a pas les agrafes ici. Oui, quand il n'y a pas les petits, comme sur l'autre, là, les petits clous qui ressortent. C'est que logiquement, il devrait sortir un peu plus facilement. Voilà, regardez. Là, pareil, il faut enfoncer les clous et les sortir de l'autre côté avec l'arrache-clos. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, ce qu'on voit par terre, c'est ce qu'on a pu récupérer de la palette Europe, donc quasiment toutes les planches. Ensuite, si vous êtes courageux, et si elles ne sont pas cassées, normalement si elles sont bien mouillées, elles ne devraient pas être cassées, vous pouvez aussi récupérer celles-là, en enlevant les cubes, mais elles sont souvent bien accrochées. Donc là, la palette non Europe, c'est quand même plus facile à démonter, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas souvent les mêmes, donc c'est difficile de trouver les mêmes planches. Alors que la palette Europe, si elle est bien mouillée, donc avec un marteau et de l'eau, vous arrivez à trouver quand même, vous voyez, ça fait des belles planches. Il n'y a plus qu'à enlever les petits clous. Et voilà. Donc écoutez, j'espère que ma technique vous a plu. Donc n'oubliez pas, les palettes Europe avec les petits agrafes derrière, je pense que ce n'est pas la peine, ça ne vaut pas le coup de se casser la tête, à les démonter, même si c'est faisable, mais c'est très 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 difficile. Donc regardez derrière, qu'il n'y ait pas de clous qui ressortent, mouillez-la bien, un bon coup de marteau sous les cubes, et normalement c'est réglé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est une petite vidéo simple, mais des fois, on m'a souvent posé la question, comment tu fais pour démonter les palettes ? Je n'ai pas de démonter-palettes, j'ai juste un marteau qui fait arrache-clou. Donc ça, quand même, je pense que c'est quand même assez commun, tout le monde peut l'avoir. Et de l'eau, ça, tout le monde en a pour l'instant. Donc j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, salut !